Bienvenue aux rencontres archéologiques de Narbonnès pour la dixième édition. Merci à Robert Vernieu, docteur en égyptologie, chercheur au CNRS, spécialiste de la période proto-amarnienne. Alors, pouvez-vous nous préciser à quoi se réfère cette période ? Nous sommes un peu dans un gros millier d'années avant notre ère ? Oui, à peu près, mais 1350 avant. Les Fertiti ? Voilà, précisément. D'accord. Et donc la période proto-amarnienne, c'est le règne d'Akhenaton qui est un peu particulier. Le règne de ? Du pharaon Akhenaton, c'est Aménothèpe IV. Donc ce pharaon va mettre en place une révolution, une réforme assez profonde de la société égyptienne et de la religion égyptienne, qui va amener à la construction d'une nouvelle capitale qui s'appelle Amarna. Et en fin de compte, cette capitale va commencer à la construire à peu près dans l'an V de son règne. Et entre l'an début de son règne et l'an V, il va préparer tout ça, mettre en place sa révolution. Et ça, il le fait sur la région de Thèbes. Et c'est cette période, juste avant la création de la ville d'Amarna, que j'ai désigné sous le terme de proto-amarnien, puisqu'on est déjà sous son règne, mais on n'est pas encore dans la ville d'Amarna. Alors il opère une certaine révolution ? Oui, tout à fait. Il modifie, il va concentrer dans ses seules mains le pouvoir religieux et la direction de l'État. Donc il va y avoir plus qu'une personne à la tête de l'Égypte, donc le pharaon, mais toute la partie des grands prêtres des différents temples religieux, entre autres les grands prêtres d'Amon, ne vont plus trop être à la tête du pays, enfin participer. Un pharaon hérétique, presque ? Alors on l'appelait hérétique, oui, parce qu'il met un peu dans le vent des traditions, et puis à la fin de son règne, tout va être rétabli. Alors est-ce que cela a des conséquences pour l'art, l'expression ? Alors c'est tout à fait énorme les conséquences, puisque quand on parle très souvent d'un objet de l'Égypte ancienne, on va dire qu'il est pré-Amarnia ou post-Amarnia. Il est avant Akhenaton ou après Akhenaton, tellement ce qu'ils vont mettre en place pendant son règne va influencer la production artistique d'après. Et votre rôle spécifique, votre cœur de recherche au CNRS sur cette période, c'est la restitution des temples, c'est ça ? Oui, pas que, mais effectivement c'est d'étudier cette période en sachant qu'on a à nos dispositions des milliers de pierres qui proviennent des parois des premiers temples qu'il a construits. Et chaque fois qu'on assemble plusieurs pierres ensemble, ça nous donne des scènes un peu plus grandes qui nous permettent de comprendre comment il manque en place cette résolution. D'accord, donc vous analysez les bas-reliefs par exemple ? Oui, l'idée c'est de les retrouver, de rassembler les pierres une fois qu'on les a rassemblées, d'analyser les scènes. De reconstruire, retrouver une syntaxe aussi ? Alors ça va porter sur beaucoup de choses. Donc à travers ces scènes, on va comprendre, donc vous l'exprimiez, mieux comprendre cette révolution, comment elle s'est mise en place et quelle est sa réforme. Et puis en même temps, comprendre quels étaient les bâtiments qu'il a construits. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations faites sur les bâtiments à ce moment-là. Donc on a créé de nouvelles architectures, très très particulières, dédiées à la divinité Aton. Et donc c'est ces bâtiments qu'on va essayer de comprendre. Et on utilise beaucoup, j'utilise beaucoup de trois dimensions pour visualiser les hypothèses de ces restitutions et essayer de comprendre comment c'était fait en comparant les représentations égyptiennes, les données archéologiques et les modèles numériques. Et tout ça, on en fait une sorte de sauce, on mélange tout ça. Une autre forme d'écriture alors ? Il faut arriver à représenter tout ça. Une autre forme d'écriture, c'est une forme spécifique à l'Égypte ancienne. C'est-à-dire quand un Égyptien veut représenter un bâtiment, il va le dessiner sur un mur. En images donc ? En images, mais comme tout le monde, le bâtiment, il existe en trois dimensions, il va le représenter en deux dimensions. Et donc il faut tricher pour représenter de la 3D en 2D. Et donc l'Égyptien le fait aussi, donc il a une technique de représentation, de figuration particulière. S'il y a une colonnade infinie, il va le résumer peut-être en deux colonnes, trois, non c'est ça ? Oui, alors ça, il n'y a pas qu'eux qui font ça. C'est la loi des séries, on va dire. Un dessinateur de bande dessinée, quand il fait la foule, s'il y a 10 000 personnes, il ne fait pas les 10 000 personnes, il va en faire un certain nombre. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y en a beaucoup. Alors il y a un problème d'échelle aussi, c'est ça qui se pose ? Oui, toutes les représentations vont poser ce problème d'échelle. Donc eux, ils vont le résoudre d'une certaine façon. Comme nous, on le résoudre d'une autre façon, mais on ne s'en rend pas compte. Puisque depuis que la photographie est venue banaliser l'approche perspective, donc on ne réfléchit pas et tout de suite, on comprend les problèmes d'échelle dans une photo, alors qu'on a du mal à les comprendre dans un dessin égyptien. Mais c'est exactement pareil. Alors deux mots sur votre collaboration avec Jean-Claude Golvin. Ah oui, Jean-Claude, on s'est connu, puisque j'étais son adjoint pendant des années en Égypte. Et puis, on a toujours beaucoup réfléchi, lui, énormément, sur la représentation. Donc Jean-Claude, lui, travaille sur la conception d'images qui reproduisent un peu des cités, comment arriver à mettre ça en images, avec une certaine déontologie et également une expression. Et de mon côté, je suis plus parti sur l'utilisation de la 3D pour retrouver des édifices anciens. Mais là, moi, je colle plutôt, on va dire, au bloc, à la pierre, directement au mur, s'il fait 20 cm. Et Jean-Claude, lui, il a cette approche, mais par le haut, sur la ville en global, et moins sur le détail dans les coins. D'accord. Alors, à Narbonne, pour ces rencontres archéologiques de la Narbonnaise, vous nous donnez une conférence, donc, sur les modèles 3D pour le patrimoine de demain. Alors, quel est ce nouveau défi ? Alors, oui, c'est un défi continu, c'est-à-dire que, depuis les années 90, les sciences humaines et tout ce qui est associé au patrimoine va utiliser des modèles 3D de plus en plus. Et maintenant, quasiment, tous les chantiers archéologiques, dès qu'on parle de n'importe quel patrimoine, on a de la production 3D. Alors, le défi, c'est qu'il y a des milliers de modèles 3D qui existent et qui disparaissent, on ne sait pas où ça va, ils vont avoir une certaine vie, ça permet de produire des images, un film. Et le modèle qui a été un concentré sur la réflexion scientifique, qui a été également un concentré financier, parce qu'il a fallu le financer pour l'obtenir, etc. Donc, tout ça, il faut arriver à le gérer. Donc, l'idée, alors, ce n'est pas qu'une idée, c'est que l'ancien laboratoire que j'avais créé a mis en place un conservateur des données 3D et il stocke des données, il les stabilise, il les pérennise pour les partager. Voilà, le défi, c'est en fait la mise en partage, c'est-à-dire... Oui, c'est-à-dire que si quelqu'un en a besoin, qu'il sache que les modèles existent et qu'il puisse éventuellement contacter les équipes responsables pour pouvoir travailler avec eux. En s'assurant que les accès, les programmes, les modes d'accès puissent être homogènes, en fait, aussi. Oui, alors, là, tout à fait. Alors, ça, c'est déjà dans le tube, puisque quand on fait des dépôts, par exemple, au Conseil Internationale des Données 3D, il y a un protocole de dépôt. Donc, il fait qu'on ne dépose pas n'importe comment. Donc, c'est déjà organisé, de telle sorte que ces données-là soient compatibles avec des usages postérieurs. Et ça pourra toujours être évolutif, bien sûr. Oui, 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 ça suit. Et puis, enfin, il y a pas mal de variantes sur tout ça, mais c'est déjà pas mal structuré. Simplement, là, un peu ma présence ici, c'est de rappeler que tout le monde n'est pas concerné par ça, et qu'il faut quand même y penser. Alors, on voit, ça vient, les gens se disent, ah, j'ai fait des données, il va quand même bien falloir... J'ai aimé mettre quelque part, qu'elles soient protégées, qu'elles ne disparaissent pas. Et voilà, donc, on a un peu anticipé sur ces problèmes en disant, attention, on a un peu réfléchi. Il y a un consortium avec plusieurs laboratoires CNRS qui réfléchissent là-dessus et qui préconisent... D'accord, sachant qu'ils peuvent aider ou préconiser, ou aider à ce que les laboratoires ou les producteurs de données prennent des décisions compatibles avec, on va dire, la survie des données, et qu'on puisse les partager, oui, tout à fait. Alors, il y a une ultime question, peut-être, mais qui est infinie, c'est où s'arrête le patrimoine ? C'est quoi le patrimoine ? Ah oui, oui, déjà nous-mêmes, en ce moment, on entend fabriquer le patrimoine de demain, le patrimoine numérique. On ne sait pas comment ça sera vécu et comment ça sera utilisé. Eh bien, merci, Robert Bernieu, de vous m'être venu. C'est moi, merci.